Dans ce tutoriel, nous allons voir comment modéliser en 3D une pièce à l'aide du logiciel en ligne Tinkercad. Alors pour vous rendre sur Tinkercad, c'était assez simple. Vous allez tout d'abord lancer un navigateur internet tel que Microsoft Edge ou Google Chrome par exemple, puis vous vous rendrez à l'arrêt suivante, www.tinkercad.com. Une fois sur le site de Tinkercad, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Connexion. Votre professeur vous a remis un code classe, vous n'avez donc qu'à cliquer sur Étudiant disposant d'un code classe. Vous saisirez ici le code classe que vous a fourni votre professeur, puis vous cliquerez sur Accéder à ma classe. Dans cet exemple, le professeur a remis le code pour la classe de 6e2. Il a également remis à l'élève un pseudo, un code élève, que vous n'aurez plus qu'à recopier en cliquant sur Utiliser mon pseudo. Vous saisirez ici le pseudo que vous a fourni votre professeur, puis vous cliquerez sur Et voilà. Vous arrivez ensuite dans votre interface personnelle sur le site Tinkercad, dans lequel vous pourrez retrouver à terme toutes vos conceptions 3D. Alors pour justement créer une conception 3D, pour dessiner un modèle 3D, vous n'avez simplement qu'à cliquer sur le petit bouton Création, puis à sélectionner Conception 3D. Nous voici donc maintenant dans l'outil de conception 3D de Tinkercad. Alors tout d'abord sur votre droite, vous retrouvez à peu près toutes les formes simples, des formes géométriques que vous pouvez réaliser avec Tinkercad. Par exemple, un cube, donc il y a juste à faire glisser et déposer le cube sur le plan de construction. Ensuite, quelques informations sur les différentes possibilités à l'aide de la souris. Alors en appuyant sur le bouton droit de la souris, en faisant un clic droit et en restant appuyé, et en bougeant votre souris, vous pourrez faire pivoter le plan de construction, et donc également votre modèle 3D. Ensuite, en cliquant sur la molette de la souris, et en déplaçant la souris, vous pourrez déplacer à gauche ou à droite le plan de construction, ainsi que le modèle 3D. Ensuite, en faisant tourner la molette vers l'avant ou vers l'arrière, vous pourrez zoomer ou dézoomer sur le plan de construction, ainsi que sur votre modèle 3D. Ces trois possibilités sont également accessibles via les boutons sur la gauche de l'écran. Vous pouvez ici donc faire pivoter le modèle 3D, et vous pouvez ici zoomer ou dézoomer sur le modèle 3D. Dans ce tutoriel, j'utiliserai très peu ces boutons, j'utiliserai plutôt les raccourcis directement présents sur la souris, à savoir le clic droit, le clic sur la molette, et la rotation avant ou arrière de la molette. Alors dans ce tuto, nous allons nous entraîner à prendre en main Tinkercad, en modélisant en 3D une clé anglaise, ou plus communément appelée clé plate. Pour ce faire, nous allons déjà renommer le nom de notre modèle 3D, et lui donner comme nom clé anglaise. Ensuite, pour réaliser notre clé anglaise, nous allons choisir comme première forme simple, une boîte, ou un cube, que nous allons placer sur le plan de construction. Puis nous pouvons indiquer ces dimensions directement ici, longueur, largeur, hauteur. Par exemple, on choisirait une longueur de 70 mm, puis une largeur de 10 mm. Et enfin, une hauteur de 4 mm. Une autre possibilité, c'est tout simplement de cliquer sur la forme, et d'indiquer directement ces dimensions ici. Voilà, notre cube est fait. Nous allons maintenant ajouter une autre forme, nous allons ajouter un cylindre. Pour lequel nous allons également indiquer ces dimensions. Ici, le cylindre a un diamètre de 26 mm. et une hauteur de 4 mm, comme pour le cube. Enfin, nous allons maintenant essayer d'aligner sur le même axe notre cube, notre boîte, ainsi que notre cylindre. Alors, on peut le faire en déplaçant manuellement le cylindre, ou bien on peut également le faire de cette manière, en sélectionnant la première forme, en appuyant sur la touche majuscule du clavier, puis en sélectionnant la deuxième forme. Il suffit ensuite de cliquer sur l'outil aligner, et puis nous allons choisir d'aligner les deux formes sur cet axe. Alors, pour l'instant, nous avons deux formes indépendantes. Nous allons donc les fusionner. Pour ce faire, nous allons sélectionner les deux formes, puis utiliser le bouton, l'outil regrouper. Et voilà, nos deux formes ne forment plus qu'une seule et même forme. Alors, nous allons maintenant insérer un polygone, pour lequel nous allons également indiquer les dimensions. Puis ce polygone, nous allons nous en servir pour enlever de la matière. Donc, nous n'allons pas l'utiliser dans sa forme de solide, mais sous la forme d'un perçage. Et enfin, nous allons également aligner ce polygone avec le reste de la clé. Donc, on peut le faire soit malvénant, soit à l'aide de l'outil aligné, en sélectionnant le polygone, ainsi que le reste de la clé, et en utilisant l'outil aligné. Alors, dans le cas présent, je vais le placer manuellement. Voilà, cela me semble bien. Je vais donc maintenant sélectionner les deux formes, et puis je vais à nouveau les regrouper. Voilà, notre clé anglaise commence à prendre forme. Alors, ce qui serait bien, c'est que pour l'accrocher sur un mur avec d'autres outils, eh bien, c'est qu'on ait un perçage. Donc, on va utiliser cette forme de cylindre creux que nous allons également redimensionner. Nous allons maintenant déplacer notre cylindre. Voilà, il m'a l'air bien centré. Encore une fois, nous sélectionnons les deux formes, et puis nous la regroupons. Dernière étape, nous allons préciser sur la clé sa taille. Et donc, pour ce faire, nous allons y ajouter du texte. Alors, pour ajouter ce texte, on va créer une petite encoche. Donc, on va utiliser une boîte creuse que nous allons encore une fois redimensionnée. Puis, cette encoche, nous allons la nier avec notre clé. Et une fois qu'elle est alignée, eh bien, nous allons un petit peu la rehausser qu'elle aura à l'heure actuelle. Eh bien, si j'assemble les deux formes, eh bien, ça va transpercer la clé. Donc, je vais légèrement remonter cette boîte creuse en l'utilisant la petite flèche juste au-dessus de la forme. et je vais la rehausser de 3 mm. Et ensuite, je vais sélectionner les deux formes et à nouveau les regrouper. Voilà, on peut visualiser l'encoche qui a été réalisée. Et dans cette encoche, eh bien, à dernière étape, nous allons y ajouter du texte. Alors, ce texte, nous allons le redimensionner. 1 mm de hauteur. Nous allons également modifier sa longueur et sa largeur. Nous allons le rehausser et le placer à l'intérieur de notre boîte. Elle est un petit peu trop haut. Voilà. Et puis enfin, nous allons changer ce texte. clé de 17. Et voilà. Mon modèle 3D est terminé. Il a été enregistré régulièrement par le logiciel TinkerCAD et je peux le retrouver dans ma bibliothèque de modèles. Pour rappel, si vous souhaitez accéder et modifier l'un de vos modèles, il n'y a qu'à vous rendre sur ce modèle et cliquer sur « Éditer ». Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !